Bonjour, bienvenue dans cette vidéo estivale que j'ai nommée « Quel est votre don ? » puisque je pense que toute personne a en soi des qualités que l'on appelle un don. Ou par un autre nom, mais voilà, en tout cas tout le monde a de l'intuition, tout le monde a un ressenti. Maintenant il faut apprendre à s'en servir, le découvrir et s'en servir. Voilà, donc j'ai souhaité faire quatre vidéos au cours de cet été. La première c'est celle-ci, les trois autres vont venir donc une dans la deuxième partie du mois de juillet et les deux autres sur les deux quinzaines du mois d'août. Et donc des informations qui vont être transmises au travers des tirages que je vais faire pour aider à le développer votre don et à entrer en contact avec lui. Et j'espère vous sentir bien et à trouver du plaisir à l'exprimer. Voilà, donc j'en dis pas plus, les vidéos sont très courtes et c'est fait exprès pour éviter que ça traîne en longueur et voilà. Donc je vous retrouve bientôt et je vous dis à tout de suite. Au revoir. Bonjour chers béliers, bienvenue dans ce tirage estival qui s'appelle, comme vous le voyez, « Quel est votre don ? » Donc on va s'appliquer à répondre à cette question durant les quelques minutes qui concernent cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage et j'ai retourné les cartes déjà. Et sur ce premier point, donc c'est le point qui répond en fait à la question concernant cette vidéo. Et pour vous, vous avez la carte Oracle, Sagesse, qui répond à cette question. Et donc Oracle, c'est la clairvoyance. Donc la clairvoyance, je vais un petit peu, vous savez ce que c'est bien sûr, aucun souci là-dessus, je n'en doute pas du tout. Par contre en fait, on peut supposer que vous avez une attirance par rapport à, je ne sais pas, les cartes, donc les oracles, les cartes oracles comme elles existent maintenant. Vous pouvez également être attiré par les tarots, c'est aussi des cartes, mais vous avez aussi bien d'autres outils pour donc la divination. Tout à l'heure, j'ai utilisé une carte sur le tirage précédent qui parlait donc avec de la boule de cristal. Donc voilà, il y a plusieurs outils. C'est à vous de voir celui que vous préférez, celui qui vous convient le mieux, celui qui vous parle le plus. Donc là, je ne vais pas développer davantage. En fait, ce qu'on demande par rapport à ça, au travers de ce tirage, c'est d'avoir confiance en vous, de vous faire confiance et donc de pouvoir exprimer votre sagesse intérieure, exprimer votre vérité et surtout, donc par rapport à ça, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur lorsque, notamment, vous utilisez donc votre don. D'être vraiment, en fait, tourné et concentré sur votre regard intérieur, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voyez et de laisser les mots émerger, mais de bien choisir et de bien écouter parce que vous pouvez recevoir donc des messages par guidance, par des guides spirituels. Et voilà, et de bien veiller à poser vos questions avec les bons choix de mots, les meilleurs que vous estimez être. Sur la deuxième question, donc le deuxième point, on a miroir de divination. Et donc, cette carte, elle répond à ce qui bloque l'expression de votre dent. Alors, il faut savoir que vous avez donc miroir de divination, c'est la même carte que, en fait, le tirage qui a concerné les poissons. Donc, voilà, peut-être que vous êtes, vous connaissez quelqu'un qui aussi est poisson. Alors, à ce moment-là, peut-être que vous pourriez aller voir, ou alors c'est votre ascendant. Voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus. Donc, qu'est-ce qui bloque l'expression de votre dent ? En fait, la clarté de l'expression de la pensée et des mots, quand vous évoquez donc les questions et les réponses, c'est très important. Donc, on vient d'en parler aussi sur le premier point. On parle ici aussi de l'attention, de la concentration, qu'il faut avoir, qu'il faut, on peut même en parler sur le troisième point. L'attention, la concentration et puis la fluidité intérieure, donc respiration et pensée, pensée fluide, ne pas se laisser influencer par le mental. Mais ça, c'est dès le départ, il faut vraiment travailler là-dessus, à ce que le mental ne fasse pas interférence et ne coupe pas le lien, le fluide, ne vienne pas couper le fluide de la communication du message. Sur le troisième point, alors ce n'est pas une question, c'est plutôt donc un conseil, une information pour un travail à faire. Et vous avez la carte Shagai, qui parle, qui a un autre mot en dessous, que j'emploie davantage pour un autre type de tirage, mais ici qui peut être parlant dans le sens où il faut arriver à justement ne pas s'éparpiller, à travailler, oui, donc toujours sur la concentration et ne pas s'éparpiller au niveau de la pensée. Donc, quand on pose des questions ou quand on reçoit le message, voilà. Explorer, donc il y a aussi explorer les circonstances de vie ou qualité de vie qui demandent donc des changements selon vous pour vous permettre justement d'améliorer la qualité de votre talent, de votre don et de vos ressentis, de vos visions. En fait, il faut vous concentrer sur les… pour éviter d'être entre guillemets victime de l'éparpillement de la pensée, rester concentré sur la pensée positive, bien sûr, des aspects positifs et les résultats positifs. Alors là, c'est plus sur le côté de la préparation et du corps et de l'esprit pour être dans les meilleures circonstances pour pouvoir travailler, pour pouvoir s'entraîner. Donc, avoir plutôt… S'entraîner d'avoir des résultats positifs et avoir une pensée positive aussi et ne pas se laisser emporter par des émotions qui desservent en fait votre talent, votre faculté, vos ressentis qui font barrage, qui peuvent faire barrage. Voilà, cher Bélier, pour ce tirage. Je vous souhaite bonne continuation, un bel été. Si vous le souhaitez, on se retrouve donc sur la deuxième vidéo qui viendra aux environs du 15 pour la deuxième quinzaine du mois de juillet pour la continuation de ce type de tirage. Voilà, à bientôt, cher Bélier. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada